voilà donc c'est sur cette page de discussion que que les échanges se passent donc pour l'instant elle est surtout en anglais et bientôt elle sera également disponible dans d'autres langues voilà donc c'est ça peut être des problèmes techniques des informations tout ce qui peut être lié de près ou de loin à lingua librée on peut peut-être lancer la page de statistiques qui va peut-être mettre un peu de temps à charger mais voilà globalement les statistiques on est on va probablement dépasser les 500 000 enregistrements réalisés sur lingua librée donc ce cap des 500 000 enregistrements au total sera sûrement dépassé au mois de juin voilà on a plus de 500 locuteurs et plus de 100 langues représentées je pense que ça va être un petit peu trop long d'attendre les statistiques il est possible de télécharger les données dans les dans le dataset pour l'instant elles sont pas forcément tout à jour mais mais voilà c'est un travail en cours elles vont bientôt être réactualisé et je pense qu'on peut voilà on a on a des on a des pages d'aide si vous avez si vous consultez le site et que vous avez un des questions il y aura beaucoup de conseils sur les pages d'aide et faut surtout pas hésiter aussi à prendre contact sur l'espace de discussion par exemple si votre si vous avez un problème spécifique ou une question spécifique vous contactez des des administrateurs on va se pencher un petit peu plus sur le sur le record de visa on a maria qui vient de se joindre maria dans quelle langue est-ce que vous comprenez do you understand english do you understand french i understand both okay so let's just continue en français alors oui c'est moi qui continue donc on va voir comment on enregistre sur lingua libre donc déjà il faut savoir que lingua libre c'est un projet qui est rattaché à wikimedia et plus particulièrement au wikimedia commons qui est la plateforme de wikimedia qui recense tous les documents tous les fichiers multimédia donc que ce soit des images des fichiers audio etc donc il faut avoir un compte wikimedia pour pouvoir reposter depuis lingua libre automatiquement ces fichiers audio sur wikimedia commons donc quand on veut enregistrer donc là on est sur lingua libre on va enregistrer et donc là il nous demande de nous connecter donc il faudra créer un compte au préalable si vous n'en avez pas donc voilà là on est sur il nous envoie sur wikimedia commons et là il me propose de me connecter sur mon compte wikimedia donc je l'ai autorisé et je reviens sur lingua libre alors là il me semble qu'il va falloir que je on va essayer avec le micro donc d'abord on doit tester le micro pour voir la qualité et si ça nous convient ou pas when you're ready press the button below to start the test record when you're ready press the button below to start the test record donc là c'est bon enfin le enregistrement est bien donc je fais next donc pareil toute l'interface est là elle est en anglais mais on peut la changer on peut la mettre en espagnol en français et toutes les langues qui ont été traduites par les contributeurs et qui ont fait le prix donc là on une fois qu'on a fait le test le test audio on arrive sur la page locuteur locutrice et on a un peu des informations sur bas les informations que moi j'ai déjà rempli parce que j'avais déjà un compte mais dessus on a donc le compte wikimedia on peut éventuellement créer un compte un autre profil locuteur locutrice parce que on peut inviter quelqu'un enfin on peut se connecter sur notre compte et inviter quelqu'un qui est par exemple locuteur ou locutrice d'une langue minoritaire à enregistrer aussi sans forcément se créer un compte donc ça c'est le profil locuteur ensuite donc il y a toutes ces informations là-dessus on peut mettre je peux mettre l'information qui me correspond ou je peux voilà mais c'est comme ça c'est des informations qui c'est des méta données qui vont être stockées sur les enregistrements que je fais donc ça peut être intéressant de les avoir surtout si on fait un travail sociolinguistique par exemple à partir de ces données et là on met les langues qu'on parle à chaque fois qu'on crée une nouvelle langue enfin qu'on on ajoute l'information que l'on parle aussi une autre langue qu'on va peut-être enregistrer sur une lingua libre il faut ajouter je vais peut-être montrer comment ça se passe quand on crée une nouvelle langue par exemple je parle un petit peu de ma poisson ronde donc là dessus je dois mettre que je suis complètement débutante que c'est pas mal en native parce que même si même si je peux faire des enregistrements dans n'importe quelle langue il faut bien que je précise à quel niveau j'ai pour que les enregistrements ne transmettent pas d'informations fausses par exemple que mon enregistrement est l'enregistrement d'une personne native et où est-ce que j'ai appris bah pareil donc tout ça c'est des éléments de wikidada voilà et donc voilà on va laisser ça et là on doit choisir la licence qu'on sous laquelle on veut publier les enregistrements donc toutes ces licences sont compatibles avec les projets wikimédia que ce soit wikipédia wikimedia commons etc sachant que la cc0 c'est la licence la plus ouverte possible c'est comme si ce qu'on publie a été du domaine public n'importe qui pouvait le réutiliser n'importe comment alors que celle ci par exemple share alike on est obligé de créditer la personne qui a fait les enregistrements mais elle est toujours compatible avec les projets wikimédia donc là je vais choisir ça juste pour essayer ensuite on fait suivant donc c'est le profil locuteur locutrice alors c'était peut-être utile de comment on crée un nouveau locuteur quand on fait ça on doit mettre donc le nom on choisit ça peut être un pseudonyme ou n'importe on choisit pareil le genre donc les langues c'est exactement pareil tout à l'heure on crée la langue entre l'endroit où on l'a appris le niveau l'endroit où la personne réside et pareil la licence donc c'est à peu près la même chose je vais revenir c'est un pain je crois que c'est bon ok donc là je vais reprendre mon profil donc une fois qu'on arrive au moment d'enregistrer alors on choisit d'abord la langue parmi toutes les langues qu'on parle celle dans laquelle on va enregistrer donc je vais peut-être prendre le français et elle me dit d'enregistrer anticonstitutionnellement donc la manière la plus basique d'enregistrer des mots sur LinguaLibre c'est tout simplement de l'écrire et de le rentrer si on met une liste de mots avec des virgules c'est des signes dièses plutôt que de à chaque fois taper et rentrer donc ça c'est la manière la plus basique de l'enregistrer donc on a quelques options comme par exemple faire une liste aléatoire donc ça veut dire que là j'ai mis les mots dans un certain ordre mais je veux qu'au moment de l'enregistrement il me les affiche dans un ordre aléatoire quand on a beaucoup de mots et surtout quand on a des mots qui sont dans un ordre très spécifique prédictible peut-être ça peut être intéressant de faire ça et on peut mettre on peut aussi enlever les mots qu'on a déjà enregistré par exemple moi j'avais déjà enregistré je sais pas en début 2020 le mot les mots tous les numéros de 1 à 10 et que je les avais ici dans cette liste il me les enlève automatiquement parce que justement c'est pas la peine de mettre deux enregistrements par la même personne du même mot ok donc ça c'est à peu près tout on verra les autres donc là pour enregistrer alors un des avantages de lingois libres c'est que ça permet d'enregistrer beaucoup de mots très rapidement et la raison pour laquelle ça permet de faire ça c'est que une fois qu'on appuie sur le bouton enregistrer on va les mots vont défiler tout seul et j'aurais seulement les prononcer sans cliquer sur quoi que ce soit donc déjà vous permet d'améliorer la qualité audio parce qu'il n'y a pas de oui de clic etc mais surtout ça va très vite parce qu'à la sortie on a quand même des enregistrements qui sont segmentés donc on aura un enregistrement pour anti-constitutionnellement 2 3 et pour 1 donc je vais enregistrer pour vous montrer et on aura une étape après de vérification alors comment comme mon ordinateur un ventilateur je crois que ça fait du bruit alors j'espère que ça va aller anti-constitutionnellement 2 3 1 voilà donc comme vous avez vu j'ai tapé une seule fois et ça a fait tous les enregistrements à la suite donc c'était assez rapide et ensuite je fais le suivant anti-constitutionnellement je ne sais pas si vous l'entendez oui ok donc voilà donc vous pouvez les réciter 2 3 voilà et donc vous voyez que c'est un enregistrement d'une seconde mais qui correspond exactement au mot qui est affiché ici et donc si là je suis satisfaite de tous mes enregistrements je peux cliquer sur publier s'il y en a un par exemple si deux je l'aime pas je peux revenir je peux revenir et je peux faire je vais enregistrer celui-là c'est 3 pardon 3 voilà bon 1 1 ok j'aurais dû cliquer sur stop anti-constitutionnellement 2 3 1 voilà et donc là si je suis satisfaite je peux publier s'il y a un mot finalement que je ne veux même pas publier je peux toujours lancer et publier tout sauf celui-là mais là les quatre mots vont bien donc je vais publier donc souvent il y a des petits problèmes d'envoi il faut relancer ok donc là c'est bon tous les enregistrements ont été envoyés donc je peux voir ici où exactement ils ont été publiés sur Wikimedia Commons je peux cliquer là-dessus voilà et donc là on voit tout ce que moi j'ai publié dernièrement sur Wikimedia Commons en fait c'est de la liste de mes de mes pas de téléchargement mais de ce que j'ai publié sur Wikimedia Commons téléversement merci téléversement donc là on a les quatre mots que je viens juste d'envoyer donc c'est un fichier comme ça qui a qui a le préfixe LL pour LinguaLibre qui a donc l'indice l'information sur la langue dans laquelle c'est enregistré le le ou la locutrice le mot le mot que c'est et juste le le type de fichier voilà ça vous passe tout donc une fois qu'on arrive ici on a l'option d'enregistrer plus de mots et on revient ici donc peut-être que je peux vous montrer les autres manières qu'on a d'enregistrer parce que cette manière que je vous ai montré elle est assez rapide il suffit juste de rentrer le mot et le enfin écrire le mot et le rentrer mais si on veut travailler sur si on veut travailler sur mon sur un dictionnaire par exemple et qu'on veut enregistrer tous les mots d'un dictionnaire ou si on veut faire un liste très spécifique et on veut que beaucoup de personnes on connaît beaucoup de personnes d'âge différent ou de ou de lieux d'origine différents qui enregistrent cette liste c'est un peu c'est pas très pratique que chaque personne ait à taper les mots à chaque fois donc pour ça on peut utiliser des outils qui sont ici donc on a d'abord par lequel je vais commencer on peut peut-être commencer par la catégorie Wikimedia donc la catégorie Wikimedia c'est une tous les projets je sais pas à quel point vous êtes familier avec les projets Wikimedia mais tous les projets Wikimedia fonctionnent par catégorie donc si on a une page Wikipédia par exemple qui traite d'une commune française je sais pas en Alsace ça va être dans la catégorie commune française en Alsace par exemple si on a une page si on a une page du dictionnaire sur un fromage ça va être dans la catégorie fromage par exemple sur le dictionnaire donc par exemple ici on a toutes les catégories là on est dans la sélection catégorie sur la Wikipédia en français et donc on peut commencer à mettre bon du coup je vais commencer avec ça je vais mettre fromage voilà donc il existe une catégorie fromage sur la Wikipédia en français par exemple si j'étais sur vous donc là je pars du principe que je veux enregistrer en français mais si je voulais enregistrer par exemple en espagnol dans ce cas là on est sur une Wikipédia différente qui a peut-être des catégories différentes déjà parce qu'elles sont en espagnol mais peut-être que les espagnols n'ont pas ou les hispanophones ont décidé de ne pas consacrer une catégorie au fromage donc je peux essayer mais c'est pas sûr on a une catégorie de fromage en espagnol donc une fois que j'ai choisi la catégorie je choisis le nombre de mots que je veux enregistrer donc ça peut être plus mais ça va être bien je pense et pareil j'ai l'option de d'exclure les mots que j'ai déjà enregistrés mais j'ai jamais enregistré du fromage en espagnol il me semble donc ça devrait aller voilà une fois que je rentre au ça j'ai tous les mots de la Wikipédia en espagnol qui sont catégorisés comme fromage il n'y en a pas tant que ça c'est vrai que c'est pas trop leur truc en espagnol voilà donc ça c'est pour la catégorie pour l'option catégorie pardon il fallait bien que je merci Lucas de me le rappeler il fallait bien que je mette que je suis en enregistrant en espagnol est-ce que tu as besoin de quelque chose sur les résultats qu'il me donne ? non je pense pas c'est simplement après le nom des fichiers aurait posé problème ok donc ça c'est pour pour l'option catégorie on peut aussi utiliser des catégories du dictionnaire ça peut être plus riche que celle de Wikipédia selon ce que vous voulez faire parce que le dictionnaire évidemment c'est un dictionnaire alors que Wikipédia c'est plutôt des par exemple on aura des personnalités des lieux etc. mais pas forcément tous les mots du vocabulaire enfin tous les mots de la langue française ok donc retour on a aussi comme option de chercher tous les endroits tous les lieux historiques à proximité de soi ou à proximité d'un endroit donc par exemple je vais mettre donc en mettant les coordonnées d'où on est je sais pas si vous voyez mon écran quand je le partage comme ça ok donc là je mets pour avoir des noms d'endroits en espagnol je mets les coordonnées d'un endroit juste pour montrer comment ça fonctionne je crois que c'est tout donc je limite à 100 mots donc pareil c'est des données qui viennent de Wikidata et pareil j'exclus ceux que j'ai déjà enregistrés oui donc normalement en dessous en dessous de ma liste de fromage il y en a mis cahiers des néons voilà des endroits des endroits qui sont connus en tout cas qui ont un élément sur Wikidata qui sont à proximité des coordonnées que j'ai données donc ça peut être intéressant si vous voulez enregistrer des noms de villages par exemple je sais pas en irlandais qui ont une prononciation irlandaise ou n'importe quoi souvent les noms des lieux ont à voir avec la langue qui est parlée dans l'endroit et la dernière catégorie ou l'avant-dernière disons c'est une liste locale de lingua libre donc ça c'est une liste qui a été créée par un contributeur sur le wiki de lingua libre donc par exemple en espagnol on va avoir normalement c'est beaucoup moins riche que Wikipédia et le wiktionnaire évidemment mais là je dis pas ce qu'on peut avoir ok, palabras simples voilà des mots simples et donc en dessous des 200 mots d'endroit que j'ai sélectionné tout à l'heure je vais avoir cette liste que quelqu'un a préparé et a publié sur lingua libre je sais pas quand, parce qu'il y a plusieurs mois ou voilà on a les pronoms etc et le dernier outil c'est si on si on maîtrise les outils de requêtes comme Petscan etc on peut mettre la requête ici et ça nous met les résultats dans la liste de mots je vais laisser ça comme ça je vais peut-être pas tout enregistrer quand même c'était juste pour montrer un peu comment ça fonctionnait je vais peut-être refaire la liste mais je vais la limiter à... ah je peux pas limiter ok ok bon bah quand c'est une liste on fait tout donc je peux toujours faire de m'arrêter de toute façon donc hop et je recommence donc là je choisis de m'arrêter je fais le suivant donc ils me disent que j'ai pas tout enregistré mais c'est pas grave je il manque elle et elle je les envoie donc voilà pendant que pendant qu'on l'envoie peut-être je peux vous demander si vous avez des les enregistrements. Une fois qu'ils arrivent sur Wikimedia Commons, on peut faire un peu tout ce qu'on veut avec dans l'univers Wikimedia parce qu'il est publié là-dessus. On peut copier-coller et le mettre sur une page Wikipédia si on veut illustrer la prononciation d'un mot. Mais typiquement, on va plutôt le mettre sur le Wiktionnaire. Sur le Wiktionnaire français, on a un bot qui permet de publier les enregistrements faits sur LinguaLibre sur l'entrée du Wiktionnaire correspondante. Donc par exemple, qu'est-ce que j'enregistrais tout à l'heure ? Anticonstitutionnellement. Peut-être que ce n'est pas si rapide, mais peut-être que je suis presque sur le Wiktionnaire mais déjà enregistré. Demain matin, ton enregistrement sera disponible. Mais je suis sûr que quelqu'un va enregistrer ici, non ? Voilà. Donc tous ces enregistrements, dans le Wiktionnaire, c'est un dictionnaire collaboratif, même principe que Wikipédia, mais cette fois on décrit des mots de la langue française et de toutes les langues du monde qui ont été documentées par quelqu'un qui contribue au Wiktionnaire francoval. Donc on a des informations sur l'étymologie du mot, ou ça peut être autre chose, là c'est un adverbe. Le sens, quelques notes, des synonymes, des antonymes, etc. Des traductions qui font le lien vers les entrées du même mot, mais dans une autre langue, toujours sur le dictionnaire francophone. Et ensuite on a la partie prononciation, on a la transcription et tous les enregistrements de personnes qui l'ont enregistré et qui viennent d'endroits différents. Donc ça permet des fois aussi de faire avec une paraison au niveau de la prononciation. Et donc si on regarde dans le Wikicode, on devrait avoir... Voilà. Donc là, par exemple, ça commence avec le préfixe LL, donc ça a été enregistré sur Lingua Libre. Et le plus important, c'est que ça a été publié automatiquement. C'est pas la personne qui a dû le faire manuellement. Donc ça, c'est très pratique, ça veut dire qu'on peut enregistrer une liste de 500 mots et les 500 mots, si elles existent sur le dictionnaire francophone, avec le même titre. Par exemple, là, c'est exactement la même suite de lettres que ce que j'avais ici. Donc, si les suites de lettres correspondent que c'est la même langue, etc., ça va être publié automatiquement dans la section prononciation avec les métadonnées. Je crois que j'ai à votre tête tout expliqué. Je ne veux pas si vous oubliez quelque chose, Lucas. Non, je pense que c'est bon. J'ai juste une remarque. Il y a quelqu'un qui attend en salle d'attente. Bonjour à tout le monde. Bonjour Lucas. Excusez-moi, j'étais un peu dans un endroit où il y a trop de bruit. C'est pourquoi je n'ai pas pu parler. Alors, j'ai une question concernant les enregistrements. Après avoir fait les enregistrements, concernant le dictionnaire, bien sûr. Oui, allez-y. Après avoir enregistré les mots directement, on peut les trouver sur le dictionnaire où il faut aller sur comment pour pouvoir les mettre manuellement, puisque j'avais enregistré quelques mots il y a de cela. 4-5 jours, mais je ne les vois pas sur le dictionnaire. Alors, vous parlez du dictionnaire francophone? Oui. Quel mot, par exemple? J'ai utilisé le dictionnaire francophone, mais dans une autre langue. C'est l'arabe tchadien que j'utilise. Vous avez enregistré en arabe tchadien? Exactement. D'accord. Alors, c'est peut-être que les mots que vous avez enregistrés n'avaient pas leur entrée sur le dictionnaire francophone? Non, ce n'est pas le cas. Ok. Ils avaient leur entrée? Oui. D'accord. Justement, Emma, la personne qui est en salle d'attente, c'est la personne qui gère le bot. Donc, elle saura sûrement mieux répondre que nous. Ok. C'est possible de chaque contributeur. Donc, je vais peut-être enregistrer pour qu'on puisse se voir, si vous voulez partager votre vidéo. Ça fonctionne? Est-ce que ça fonctionne? Oui. On t'entend? Ah, parfait. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour. Tu arrives au bon moment. Ahmat avait une question à propos de l'ajout des enregistrements par bot. Il a enregistré des mots en arabe tchadien qui avaient une entrée dans le Wiktionnaire francophone. Donc, apparemment, il y a 4 à 5 jours et ils n'ont pas été ajoutés sur le Wiktionnaire. D'accord. Donc, il y a 4 à 5 jours, le bot devait déjà tourner. Donc, normalement, ils auraient dû être ajoutés. Il faudrait juste me trouver, en fait, le mot en quoi ça correspond. Ok. Si vous pouvez, Ahmat, si vous pouvez envoyer. Oui, vous pouvez continuer. C'est bon, je vais vous faire ci. D'accord, oui. On pourra en parler tout à l'heure, oui, éventuellement. D'accord. Alors, on a Alejandra qui vient de se joindre à nous. Est-ce que vous nous entendez, Alejandra? Enfin, je ne sais pas si c'est... Oui. Habla espagnol? Or do you speak English, maybe? Et tout à l'heure, Maria? Maria, I don't know if you speak English or French? Maria a dit qu'elle parlait les deux, je pense. Je crois qu'elle comprenait les deux, en tout cas. Ah oui, c'est vrai, pardon. Ok. Et... Bon, alors, on continue en français, a priori. Bah, je crois que c'est à peu près tout pour la présentation. Donc, maintenant, ce qu'on peut faire, peut-être, c'est voir selon... selon les participants, participantes, sur quelle langue vous voulez travailler. On peut essayer d'enregistrer une liste de mots. Ah, il nous reste peut-être créer la liste sur Lingua Libre, non? Lucas? Je pense que d'abord, on va essayer de voir si tout le monde a un compte Wikimedia. Ensuite, on verra ensemble comment créer une liste. Oui, mais c'est vrai que tu peux faire la démonstration pour créer une petite liste. Voilà, comme ça, ça fait un exemple. Ok. Donc, la dernière chose, c'est que je vais vous montrer comment créer une liste sur Lingua Libre. Donc, si vous travaillez sur une langue comme l'espagnol ou le français ou l'anglais ou toutes ces langues qui ont déjà beaucoup de ressources sur les projets Wikimedia, vous n'aurez pas de problème pour enregistrer des mots dans votre langue à partir des catégories Wikimedia, parce que c'est des catégories déjà assez riches. Mais par contre, si vous travaillez sur une langue qui, par exemple, qui n'a même pas de projet Wikipédia ou Wiktionnaire, ou qui peut-être en a un, mais n'a pas des catégories très documentées, ça va être un peu plus compliqué pour enregistrer des mots, ou en tout cas pour utiliser des projets pour publier une liste de mots rapidement. Donc, dans ce cas-là, ce que vous pouvez faire, c'est soit, évidemment, vous pouvez créer une Wikipédia et créer tout ça en tas de catégories pour après pouvoir les enregistrer. Mais c'est déjà un gros travail en soi. Donc, si vous voulez commencer par enregistrer, ce que vous faites, c'est que vous créez une liste sur LinguaLibre. Voilà. Donc, ici, vous allez dans la page Add. Vous allez dans Créer vos propres listes. Et là, vous voyez, par exemple, déjà toutes les listes de langues. Donc, ça commence par un préfixe liste et ensuite le préfixe de la langue. Donc, ça, c'est toutes les listes qui existent. Et voilà. Souvent, on a des listes de mots communs, par exemple, qui sont ordonnés pour que les gens les fassent à la suite. Donc là, on va mettre, je ne sais pas. Qu'est-ce que je peux faire comme liste qui n'existe pas en anglais ? Ok, je vais faire un truc en Mapuche. Non, c'est compliqué. Parce qu'on n'a pas le Mapuche encore. Quelqu'un me donne une idée de liste ? En espagnol, peut-être des animaux en espagnol ? Ou des types, ou des arbres ? On va faire des animaux. Johanna, elle est moins. C'est dur. Ok, c'est assez. Est-ce que j'ai besoin de... Non, ça devrait être tout, je crois. Donc ça, c'est de la manière dont on publie une page sur un Wiki. On a le code. On a aussi des outils pour mettre des caractères spéciaux. Mais dans ce cas-ci, on a vraiment juste la liste de mots créés, rien d'autre. On peut aussi mettre une petite note sur le type d'édition qu'on a fait, pour que les autres personnes qui surveillent la page puissent voir rapidement ce qu'on a fait. C'est vraiment juste créer une liste. Donc, il n'y a pas vraiment de... C'est pas disons un article sur Jacques Chirac, sur la Wikipédia en français, qui va beaucoup bouger et qui va de vandalisme, par exemple. Donc là, on peut prévisualiser au cas où. Donc là, on est justement à la suite. Et si je suis satisfaite, je publie. Et ensuite, une fois que je reviens dans le Record Wizard, donc instantanément, je vais avoir la liste qui est disponible ici. Voilà, Animals. Et je fais OK. Et là, j'ai les mots. Donc, ça veut dire que cette liste, elle est disponible pour moi-même, qui vient de la créer, mais aussi pour tous les autres contributeurs, contributrices qui veulent enregistrer des mots en espagnol sur Lingua Libre. Donc, c'est assez pratique si vous faites des listes très génériques, comme je ne sais pas moi, les numéros, la liste Swadesh ou des choses comme ça. Voilà, je crois que c'est tout. Donc, ce qu'on vous propose... Peut-être qu'on peut répondre aux questions s'il y en a avant. Mais ce qu'on vous propose, c'est de créer une... Déjà, choisir une langue dans laquelle vous voulez travailler. Si c'est une langue minoritaire, voir les ressources que vous avez sur les projets Wikipédia. Si vous pouvez utiliser les catégories Wikimedia, tant mieux. On peut enregistrer une catégorie là-dessus. Et sinon, il faudra créer une liste en interne sur Lingua Libre et l'enregistrer. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions, peut-être? Est-ce que vous savez les langues dans lesquelles vous voulez enregistrer? Parce que là, on faisait l'exemple avec le français et l'espagnol. Mais si vous parlez d'autres langues que vous aimeriez enregistrer, c'est tout à fait faisable. Un peu d'espéranto pour Pouzlovitch. Pouzlovitch. Ahmed, Maria, Alejandra, Eichel. Est-ce que vous voulez enregistrer? Sur le russe, Maria. Super. Alejandra, Ahmad, Eichel. OK. Alejandra, on ne vous entend pas. L'arabe tchadien pour Ahmad. Super. Est-ce que tout le monde a un compte Wikimedia? Parce que c'est nécessaire. Donc, c'est gratuit. C'est très rapide à créer, mais... OK. Mais voilà. C'est... Bonjour. Je ne sais pas si vous m'entendez. C'est mieux. C'est bon. Oui. OK, d'accord. Je disais que j'avais contribué en espagnol, mais c'est la première fois que j'ouvre la page, pas ouvrir la page de Linguin Livre, mais je viens de créer mon compte. Je vais voir comment ça fonctionne parce que c'est un peu nouveau pour moi. OK. Donc, Alejandra est ma collègue, en fait. Elle est arrivée chez Wikimedia France il y a deux mois. Voilà. Elle s'occupe de la levée de fond. D'accord. OK. Bienvenue. Enchantée. OK. Donc, tout le monde a choisi sa langue. Alors, peut-être que, tout simplement, vous pouvez choisir une liste, enfin, regarder un peu les catégories. Bon, déjà non. Déjà, est-ce que tout le monde peut se connecter sur la page Linguin Libre avec son compte Wikimedia ? Et une fois que c'est le cas pour tout le monde, on va voir la suite. Je suis en train de me dire qu'on a la possibilité de faire des breakout rooms sur cette version de Zoom. Et on a un petit nombre de personnes qui veulent faire des enregistrements. si vous voulez, on peut faire des espèces de binômes. Enfin, seulement pour les personnes qui en ont envie, quoi. Comme vous voulez, je pense que, aussi, si on reste en groupe, ça permet de… De mettre en avant des problématiques, oui, que tout le monde rencontre. OK. Après. Alors, c'est bon pour Florian et Maria ? Allez, Randra, c'est bon ? Non, vous n'êtes pas connecté ? Non, je suis en train de regarder les listes, mais je suis un peu perdue, désolée. Ah, mais si vous êtes connecté, c'était la première étape. Donc, déjà… OK. Et il nous reste qui ? Tout le monde est connecté ? Ahmad, est-ce que vous êtes connecté sur Lingua Libre ? Oui, je suis connecté. OK, super. Donc, oui, maintenant, vous pouvez choisir une liste, une catégorie ou une liste locale, s'il y en a. Voilà. Donc, en cliquant sur le Record Wizard, en haut à droite, dans les boutons. vous m'entendez ? Vous m'entendez ? C'était un peu… il y a un décalage. Merci. Vas-y, réessaye. Vous m'entendez là ? J'ai coupé la vidéo pour peut-être économiser un peu de bande passante. On m'entend. Donc, vous pouvez cliquer sur… lancer le studio d'enregistrement en cliquant sur Record Wizard, en haut à gauche dans le menu, ou sur le bouton bleu Enregistrer ou Record, selon votre langue d'interface. Et ensuite, si c'est la première fois, il va falloir… vous pouvez tester votre micro. Donc là, voilà, vous avez tous votre micro coupé sur Zoom. Donc, vous pouvez tester votre micro en cliquant et en prononçant quelques mots. Et si vous entendez le retour dans vos écouteurs, dans votre casque, c'est bon. Si vous ne vous entendez pas, c'est qu'il y a un problème et donc il va falloir le régler avant d'enregistrer. Et ensuite, une fois que vous aurez passé cette étape, vous pourrez créer un profil de locuteur, comme Ima l'a montré tout à l'heure. Donc, pareil, on vous invite à écrire une fois que votre profil de locuteur est prêt. Je pense que pour Poslovic, Eihel et Ahmad, ça devrait être bon. Pour Maria et Alejandra, c'est peut-être… il va falloir le créer, je pense. Alors, peut-être dites-nous dans le chat, une fois que vous avez votre profil de locuteur, d'ocuprice et que vous êtes sur la page pour choisir les mots à enregistrer. Ok, c'est bon avec le profil pour Maria. Est-ce que vous êtes arrivé sur la page avec des listes de mots ? Ok, donc normalement, il devrait y avoir pas mal de catégories en russe, je pense. Vous pouvez explorer ou sinon écrire une liste à la main. Ou utiliser les coordonnées aussi pour enregistrer des lieux. pour les autres ? Alors, peut-être c'est plus facile de demander qui a un problème pour… Alejandra ? Je suis en train d'aller faire, j'arrive. D'accord, d'accord. Merci. 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 Ahmad, ça va pour se connecter, choisir une, créer son profil ? Bah, vous avez déjà enregistré, je crois, pour choisir une liste de mots ? Oui, j'ai déjà choisi trois mots. Ok. Oui, je suis en train d'enregistrer. Ok, super, bon, on vous laisse. Merci. 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 Alors, est-ce que ça va pour tout le monde ? Vous en êtes à enregistrer une liste ? OK. 40 mots en espéranto, super. J'en vois qu'ils craignent au fond de la salle. 40 mots. Aufgestanden. Aufgestanden. C'est de l'allemand ça? Ah oui, c'était pas le... Sehr schöne Deutsch. Sehr schöne Deutsch. Alejandra, Maria et Ahmad, ça va? Pour moi, c'est vrai. Emma, tu ne veux pas prononcer le mot super mégalon du lieu, là? Lequel? C'était en... Il faut que je le retrouve. Le lien de tout à l'heure? Ouais, mais... C'était l'Océanie, mais... Quoi déjà? C'était en Maori, non? Mais on... Il faut parler la langue pour la... Alors, on a une personne qui vient de se joindre, je ne sais pas... Je ne sais pas son prénom, c'est marqué PC. Je ne sais pas si... To the person who just joined... Oui? Je ne sais pas si... C'est bien moi, c'est Ahmad, j'ai changé. Avant, c'était avec mon téléphone, oui. Ok, super. Ah, on a Reda qui se connaît. Oui. Bonjour, Reda. Bonjour, Reda. Bonjour, Reda. Maria et Alejandra, ça va? Est-ce qu'on peut aider avec quelque chose? Je crois qu'Alejandra a mis 12 mots pour l'instant. Elle a enregistré 12 mots. Je ne sais pas si vous les avez déjà enregistrés ou si vous comptez les enregistrer. Ah, bravo, Maria. Je ne sais pas si vous les avez déjà enregistrés ou si vous comptez les enregistrer. Oui, je suis en train de les publier, je pense. Super. Et si vous allez sur la page d'accueil de Linguoi Libré, dans un autre onglet, vous allez sûrement voir les derniers enregistrements, les enregistrements qui sont en train d'être envoyés par vous ou par d'autres contributeurs. Merci. 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 Sous-titrage ST' 501 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 Oui, pour le moment, c'est sur le victionnaire. Le victionnaire en arabe tchadien, c'est récent. Donc le samedi, on a une athénie. On a encore pratiqué comme moi un seul mot quand on a commencé. Maintenant, nous sommes à 10, 11. On veut lancer le projet. C'est super. Félicitations. Merci. Et donc, vous enregistrez de l'arabe tchadien. Est-ce que vous avez d'autres langues que vous souhaitez préserver ? Exactement. Pour le moment, c'est deux langues. Nous avons le ngambaye et l'arabe tchadien. D'accord. Et vous parlez les deux ? Je parle l'arabe tchadien, mais je ne parle pas le ngambaye. Comme précise Kouslovitch, maintenant que les enregistrements vont être bien catégorisés en arabe tchadien, les nouveaux enregistrements que vous allez faire, Ahmad, ils seront disponibles dès minuit, donc dès 2h du matin en France, sur le victionnaire, si l'entrée existe. OK. Donc là, apparemment, on a 13 entrées en arabe tchadien dans le victionnaire francophone. Exactement. Voilà. Merci. Si par la suite, vous avez des problèmes comme ça, n'hésitez pas à poster un message sur le chat. Je ne sais pas si vous avez vu l'onglet chat. Vous postez un message et très rapidement, on va vous répondre et essayer de trouver quel est le problème. D'accord. Sur l'onglet chatroom, vous avez un bouton « Commencer une nouvelle discussion » et vous avez simplement à taper votre message et à signer. Et nous, on sera avertis. OK. Et par curiosité, Maria, vous parlez russe et français. Est-ce que vous êtes wikimédienne aussi ou vous découvrez l'environnement wikimédia ? Je découvre plutôt parce que pour le moment, je suis étudiante à Paris 3, étudiante TAL. Je ne suis pas en train de me dire que des langues, donc je crois que ça peut être utile. Oui. Et donc vous êtes en TAL dans une langue spécifique ou c'est TAL en général ? Vous vous intéressez à une langue en particulier ? Non, j'en intéresse plutôt des langues généralement parce que quand on crée un instrument, on traité des langues, c'est préférable que ce soit applicable pour toutes les langues. D'accord. Alors, j'ai une question, Lucas, c'est là. Oui. Les mots que j'ai enregistrés, je vais le refaire ou bien ? Alors, les mots que vous avez enregistrés, que vous avez enregistrés il y a quelques jours, par exemple ? Oui. Alors ça, on va pouvoir les gérer. Si vous n'en avez fait que quelques-uns, on va pouvoir, nous, les renommer. Et en fait, ça devrait être bon. Je ne sais pas si tu confirmes, Florian. Florian. Désolé, je m'en mêle le pinceau entre toutes les fenêtres. Alors, du coup, la question, c'était ? Excuse-moi. Est-ce qu'il y a besoin de réenregistrer ? Enfin, comment dire ? Est-ce que oui, on peut nous-mêmes gérer le renommage des fichiers qui avaient un problème de code de langue ? Et ensuite, ils seront quand même disponibles sur le dictionnaire ? C'est possible, mais il y a deux conditions. Il faut renommer sur Commons avec le bon nom, la bonne catégorie même si besoin. Et puis ensuite, il faut du coup adapter les infos sur Commons. Et ensuite, il faut revenir sur Lingua Libre et mettre à jour les éléments avec les bonnes informations. Donc, en fait, ça risque de prendre un petit peu de temps. Je pense que vous pouvez enregistrer les 13 entrées du dictionnaire francophone en arabe tchadien et puis... Et on fera le ménage. Voilà, on fera le ménage derrière. C'est plus simple de faire le ménage. Voilà. Et vous pouvez d'ailleurs enregistrer des mots qui ne sont pas encore dans le wiktionnaire francophone ou dans un autre wiktionnaire. Vous pouvez taper les mots. Ils seront sur Commons et ils attendront sagement que l'entrée soit. Quelques mois, à peu près. D'accord. Donc, ensuite, on va vous proposer de créer une liste. Donc, Emma, tout à l'heure, montrait les listes locales. Ce qu'on va vous proposer, c'est de réfléchir à une trentaine de mots, par exemple, sur un sujet de votre choix. Donc, par exemple, on pouvait vous proposer des aliments, par exemple, si vous avez des plats typiques dans une langue, par exemple. Ou, je ne sais pas, vous pouvez créer une liste locale. Donc, je vais vous envoyer le lien et je vais peut-être le faire en même temps que vous. La quiche à la choucroute, voilà. Par exemple, si on fait une liste en français, donc je vais partager mon écran. Je vais moi-même aller sur la page de création des listes. Donc, vous allez entrer ici. Il faut connaître votre code de langue. Donc, pour le français, c'est l'exemple, donc c'est FRA. Vous pouvez nous le, si vous ne le connaissez pas, vous pouvez nous le demander. Ou bien taper le nom de votre langue. Donc, par exemple, pour le français, si je tape français ici, on a une page pour chaque langue. On a une page. Et on peut retrouver le code ISO ici. Donc, voilà. Si, par exemple, vous enregistrez en arabe chadien, je l'ai fait tout à l'heure. Je n'ai pas enregistré en arabe chadien, j'ai cherché le code de la langue. Et donc, voilà, SHU, voilà. Et donc, par exemple, on retourne sur la page de création des listes. Si je veux créer une liste en arabe chadien, je tape SHU. Et ensuite, là, il va falloir le taper dans le nom de la langue. Dans l'alphabet de la langue, pardon. On ne le tape pas avec des caractères latins. Si la langue utilise un autre alphabet. Donc, je pense que c'est l'alphabet arabe. Oui ? Alexandra vient de se joindre à nous. Alexandra, est-ce que c'est vous qui avez posé une question ce matin ? D'accord. Est-ce que vous voulez la reposer ? Exactement. Alors, on était dans la discussion. Il faut que je m'en souvienne parce que j'avais tellement de questions. Et ça allait faire des questions que je m'en souvienne. Si on peut continuer à enrichir le dictionnaire avec d'autres langues, je pense. C'était cela la question. Parce qu'après la présentation de Lucas, je me demandais si le lingui libre tel qu'il l'a présenté, il était possible d'y ajouter d'autres questions. Désolé de vous joindre. Vous avez du mal à me connecter tout à l'heure. Merci. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Et donc, on a des contributions en russe, en espagnol, en espéranto et en arabe tchadien pour l'instant et en allemand. Donc, voilà, si vous avez envie d'enregistrer dans une autre langue, vous êtes la bienvenue. On en est à une étape de création de liste. Donc, c'est pour des listes qui sont réutilisables par d'autres contributeurs. Donc, il est nécessaire de taper le nom de la langue et le nom de la liste que l'on va créer. Pardon, pas le nom de la langue, c'est le code. Le code en trois lettres. Donc, par exemple, si vous souhaitez chercher une langue, par exemple le Wuxi, on avait fait un atelier pour lequel on avait besoin de cette langue. Vous avez une ligne code ISO 639.3 avec le code en trois lettres. Et donc, à ce moment-là, quand vous créez, si vous voulez créer une liste en Wuxi, vous tapez ce code et vous pouvez créer le nom de la liste. Donc, notre suggestion, c'était des plats typiques du lieu où vous habitez ou du lieu où vous avez peut-être appris la langue. C'est vraiment ce que vous souhaitez. L'important, c'est simplement, techniquement, comment créer la liste. Donc, on va peut-être le faire pour du français. Je ne sais pas, on va taper plats régionaux. Et là, je vais compter sur vos suggestions. Allez, on va parler de Kif, Lorraine. La ficelle Picard. La ficelle Picard. Alors, on n'aura pas forcément une entrée du Wixner pour chaque plat, mais on aura au moins les enregistrements. Le cassoulet. L'escargot, les huîtres, le foie gras. Voilà. La ficelle Canard, l'air de Toulouse, le paix de Bresse. Ah, il y a peut-être une magie de Bresse. Les galettes bretonnes. Voilà, les galettes. La raclette. La raclette, voilà, on va faire quelques fromages. Le Welsch. La fondue Savoyard. Vous mettez la dame. Et surtout, je remarque que Lucas n'avait pas besoin de beaucoup d'aide. Oui, finalement, je suis inspiré. Matt, tu avais proposé le Welsch, non ? Oui, moi, j'avais proposé le Welsch, ça vient des régions flamandes. Et ça s'écrit... Alors, bonne question. Attends, je cherche. Sinon... En attendant, tu peux mettre la ratatouille et le hachis parmentier. Bonne idée. Le gratin dauphinois. Et raviol du Dauphiné. Le Dauphiné, il y a peut-être une majuscule. Ah non. Bon, je pense que ça va suffire. Oui, ça va suffire. On peut essayer de montrer tout le processus d'enregistrement à Alexandra. Voilà, c'est ça. Donc, on a créé notre liste. Donc, admettons, vous l'avez fait dans une autre langue, donc avec le code de langue correspondant. Et le nom de la liste dans l'orthographe et l'alphabet de cette langue. Également pour chaque mot. Donc, moi, je conseille de mettre une étoile ou un astérisque ou un mot dièse, un hashtag devant le... Enfin, un signe dièse devant chaque mot. Ça permet, en fait, de les numéroter et d'avoir un petit peu une idée du nombre de mots qu'on a dans une liste. Donc, là, voilà, on a 17 mots. On enregistre. Et on va pouvoir aller retrouver cette liste depuis l'assistant d'enregistrement. Ah, désolé, Adélaïde, pour le Welch. On le rajoutera à la main. Aucun souci. J'autorise. Je vais tester mon micro encore une fois. Test. Je passe à l'étape suivante. Je commence donc une liste locale et je la retrouve ici. Voilà, la liste de plats régionaux. Voilà, elle est chargée. Par exemple, si on avait tapé une liste qu'on recopiait depuis un livre, etc., qui pourrait être classée dans l'ordre alphabétique, on peut décider de mélanger la liste. Le calisme. Hop. Je vais rajouter Welch à la main. On avait dit. Voilà, c'est bon. Je vais faire l'enregistrement. Foie gras. Ratatouille. Quiche Lorraine. Fondue Savoyarde. Confite Canard. Raclette. Raclette. Gratin Dauphinois. Ficelle Picarde. Ravioles du Dauphiné. Escargot. Poulet de Bresse. Archie. Achie Parmentier. Achie Parmentier. Galette Bretonne. Galette Bretonne. Huitre. Cassoulet. Choucroute Garnie. Welch. Fondue Bourguignon. Bourguignon. Voilà, j'ai fait mes... Alors là, c'est un super exemple. Il y a une faute à Bourguignon. Ah. Bourguignon. Bourguignon. Ah oui. Effectivement. Effectivement. Ben voilà, tout simplement, si je m'aperçois de ça, je peux la supprimer, je la réenregistrerai tout à l'heure. Merci de l'avoir fait. Par exemple, de parler local. Par exemple, tu parlais de confit de canard. Et toi, tu l'as prononcé confit de canard. Voilà. Donc, tout ça, ça va s'ajouter après dans l'expression locale des mots du Wiktionnaire et de Wikidata. Alors ça, c'est là où ça devient intéressant. Plus tous les mots qui... des langues qui se perdent, qui vont être ajoutés. Et là, ça devient génial. Exactement. Alors, on va les réécouter un petit peu. Effectivement. Voilà, on voit qu'il n'y a pas de souci, il n'y a pas de problème avec les enregistrements. Je n'ai pas, comment dire, un petit peu mangé mes mots ou bégayé. On les entend tous bien. Donc, voilà, ils peuvent tous illustrer un projet ou plusieurs projets. Donc, on va décider de les publier. On a toujours ce petit problème, mais ça devrait être corrigé rapidement. En fait, c'est toujours les deux premiers ou dans les deux premiers. Et quand on les relance, ça fonctionne. Alexandra, ça va, vous vous suivez ? Oui, je suis juste d'ispré que j'aurais peut-être besoin de le donner après. J'essaie de suivre juste ici. On vous entend pas très... Moi, personnellement, je vous entends pas très bien. Je sais pas si c'est ma connexion ou la vôtre. Alors, est-ce que là, ça va ? Là, ça va. Est-ce que là, ça passe un peu mieux ? Alors, je disais que j'essaye vraiment de suivre parce que vu comme ça, quand on parle de bouffe, je suis complètement déconnexionée. Peut-être qu'après, s'il y a moyen de suivre le processus tout doucement, je suis juste d'essayer de suivre vraiment tout doucement. Merci. D'accord. Est-ce que les autres personnes ont des questions avant de créer vos propres listes ? J'ai envoyé le lien tout à l'heure dans le chat pour créer des listes. Je vous le renvoie. Donc, est-ce que tout le monde a bien son code de langue ? Voilà, pour l'espagnol, c'est ça. Pour le russe, c'est R-U-S. Sur la source des mots, c'est-à-dire la source des mots. Donc là, la source, c'était l'imagination finalement. C'est qu'on peut, vous pouvez créer une liste et mettre les mots que vous souhaitez. Et si vous souhaitez ne pas réfléchir aux mots, il va falloir réutiliser des catégories existantes. Mais il faut un petit peu savoir si le projet a besoin d'avoir une source précise. Ah non, il n'y a pas besoin de sourcer. Non, non, pas de référence, on va dire. Non, non. Vous pouvez simplement, comment dire, simplement créer la... créer la... Ce n'est pas une information encyclopédique, donc il n'y a pas besoin de citer de référence. Vous êtes la référence. Puisqu'en langue, c'est l'usage qui compte. Est-ce que tout le monde a réussi à créer sa liste? Ok. Donc, Maria a réussi. Est-ce que, Maria, vous en êtes à l'enregistrement de la liste? Voilà, l'étape d'après, c'est de retrouver la liste depuis l'assistant d'enregistrement. Oui, voilà, Mapposlovitch, il connaît. Oui. Alejandra, est-ce que vous êtes encore là? Oui, je suis encore là. Ok. Vous avez essayé de créer une liste? Oui, j'ai créé une liste inspirée par la vôtre de... des plats... mais de plats mexicains. Ok, super. Et vous l'avez enregistré? Oui, j'étais en train de les faire. Je vois qu'il n'a pas beaucoup d'enregistrements en espagnol. Non? Je pensais qu'il avait plus. Donc, ça me fait plaisir de contribuer aussi. Oui, c'est une très bonne chose. C'est vrai que ce n'est pas forcément les langues les plus répandues qui sont les plus représentées. On a peu d'enregistrements en anglais. On n'en a pas énormément. On a beaucoup d'enregistrements en français. Je crois que la deuxième langue, c'est le Bengali. Pendant longtemps, c'était l'espéranto. Voilà, on a beaucoup d'enregistrements en espéranto, alors qu'il n'y a pas énormément de locuteurs dans le monde. Voilà, c'est un petit peu selon les locuteurs. Parce que vu que c'est très facile, une fois qu'on a pris en main l'outil, vu que c'est très facile d'enregistrer des centaines de mots, il suffit de quelques locuteurs qui se passionnent un petit peu pour l'enregistrement. Et on a des langues moins fréquentes qui sont très bien documentées. Mais le ceviche, ce n'est pas mexicain? Non, ça c'est peruvien. Mais on les mange beaucoup au Mexique. C'est aussi considéré comme un plat mexicain. Ok. Et donc, pour ceux qui ont fait des contributions sur Lingua Libre et dont les mots viendraient à être présents sur le Wiktionnaire français occitan et sur Wikidata, je ne crois pas que ça marche de cette façon-là. Donc, au moins sur les Wiktionnaires français occitan, vous aurez les enregistrements qui vont être automatiquement mis ce soir à 2h du matin, heure française, ou à minuit. UTC. Donc, UTC, heure de Paris. Donc, c'est UTC plus 2, heure de Paris. 2h du matin, voilà. Maintenant, vous êtes normalement familier avec UTC, vu que l'heure du programme était en UTC. Ce qui a pu peut-être perturber certaines personnes. Je crois qu'il y a des gens qui se sont connectés à 11h30 ce matin au lieu de 13h30. Mais j'ai reconnu les noms à 13h30. Donc, ça, c'est bien réglé. Je pense qu'on peut peut-être terminer ici. Peut-être si vous avez des questions. Non ? C'est quand qu'on atteint les 500 000 ? C'est en juin, normalement, selon la courbe. Et vous pouvez nous aider. Voilà, vous serez peut-être la personne qui aura enregistré le 500 000e mot sur Linguoi Libré. Bon, s'il n'y a pas de questions, on vous invite à vous reconnecter pour regarder vos enregistrements une fois qu'ils seront publiés. Et à nous retrouver demain pour le reste des conférences. On peut envoyer peut-être nos adresses mail sur le chat si jamais vous voulez les prendre, si jamais vous avez une question quelconque concernant Linguoi Libré. Nous, on vous aide avec plaisir parce que des fois, on sait qu'il y a des questions qui ne sont pas posées ou des questions qui viennent un peu plus tard. Et c'est dommage de se limiter pour un petit problème technique alors qu'on a l'intention et c'est ça qui compte. Donc, voilà. Voilà, donc à demain, effectivement, 11h UTC et 1h de l'après-midi, heure de Paris. Merci beaucoup. Merci, à demain. Merci beaucoup. Au revoir. Bonne soirée. Bonne soirée.